Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, est-ce que c'est une blague? Attends, je vais lui demander. Cette capsule a pour but de faire un tour d'horizon du serveur Windows 2016 et on va installer aussi ce qu'on appelle les VM Tools, qui sont les pilotes virtuels du serveur Windows 2016. Pour commencer, quand le serveur démarre, on tombe dans le gestionnaire de serveurs et automatiquement dans le tableau bord qu'on voit ici à l'écran. À partir du tableau bord, on peut configurer le serveur local, c'est-à-dire, par exemple, changer le nom de la machine, changer le groupe de travail, configurer les adresses IP, paramétrer les aspects de l'accès à distance, et ainsi de suite. On va y arriver dès la prochaine capsule vidéo. On va venir voir ici pour configurer ces paramètres-là. On peut ensuite ajouter des rôles et des fonctionnalités sur le serveur. Ça aussi, on va y venir très bientôt. Si vous portez attention à l'icône qui est ici, qui représente le bouton actualisé, ça va arriver à quelques occasions qu'on va devoir l'appuyer juste pour rafraîchir l'installation des rôles et des fonctionnalités, donc ce qui va apparaître au niveau du tableau bord. Juste à côté, on a le petit drapeau pour les notifications. Encore une fois, certains rôles vont nécessiter des actions de la part de l'utilisateur, donc vous, en ce moment, on va devoir se référer au drapeau des notifications pour poursuivre la configuration des rôles et des fonctionnalités. On a le menu « Gérer » qui est ici, dans lequel on peut ajouter des rôles et des fonctionnalités, donc c'est le même lien qu'on a ici directement, ou on peut supprimer des rôles aussi ou des fonctionnalités qu'on a déjà installées sur le serveur. Dans le menu « Outils » qui est ici, on va retrouver toutes les consoles de gestion qui sont installées sur le serveur. Donc, par exemple, très bientôt, on va installer et configurer le rôle pour un serveur DHCP, le rôle pour un serveur DNS, pour Active Directory, pour créer des utilisateurs. Donc, à chaque fois, on va voir ici une console de gestion qui va apparaître pour chacun des rôles qu'on va installer. Mais, avant de continuer, on va installer ce qu'on appelle les VM Tools, donc les pilotes pour la machine virtuelle. Je vous invite à aller dans le menu « VM » qui est en haut ici, et on va cliquer sur « Install VMware Tools » qui sont ici. Si il n'y a rien qui part à votre écran, donc, normalement, ça devrait apparaître comme ici, le lecteur de DVD, VM Tools, vous pouvez cliquer ici directement lorsque ça apparaît. Et on va exécuter le « Setup64 ». Donc, ça va s'installer au même titre qu'un logiciel qu'on installe sur une machine. Il y a l'assistant qui va nous guider tout le long des étapes de l'installation. Lorsque le menu apparaît, vous pouvez appuyer sur le bouton « Suivant » pour commencer l'installation des VMware Tools. On va utiliser le mode typique, donc, dans ce que nous, on fait, ça va nous servir amplement. Le mode typique pour l'installation des Tools, et je vais faire « Suivant ». Quand je suis prêt, je fais le bouton « Installer » et on va commencer l'installation des VM Tools. À la fin de l'installation, le serveur va nous demander de redémarrer. Ce qu'on va faire, et c'est ce qui va nous mener à la prochaine capsule vidéo pour commencer à configurer le serveur. Alors, vous voyez, les VM Tools sont installés. Je vais cliquer sur le bouton « Terminer » ici, et on va me demander de redémarrer le serveur. Alors, je vais dire « Oui » ici pour redémarrer mon serveur. Et on se revoit à la prochaine capsule vidéo. Je vais cliquer sur le bouton « Terminer » ici, et on va me demander de redémarrer le serveur. Je vais cliquer sur le bouton « glauque Trading » ici, et on va me demander de redé� les comprendre. J'ai ouïe le choix en un virilójum, en un viril� mot roll dans les heures. J'ai ouïe le choix en un virilout quirespective dechaus libres. Merci.